L'évolution de l'état des sièges, loi Tchani et propos Kagame sur les crimes à l'est du pays, puis la réaction du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi, ce sont les sujets que nous allons décortiquer sur ce plateau avec un autre invité, Honorable Kolela, que vous connaissez tous. Il parle trop, il fait beaucoup de bruit à la télé. Honorable, bonjour. Bonjour, It. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez ? Oui, par la grâce de Dieu, on se porte bien. Alors, honorable, le président de la République, dernièrement, il a décrété l'état des sièges à Nitori et au Nord Kivu. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'évolution par rapport à cette initiative du chef de l'État ? Oui, merci beaucoup, Ruth. Je dis aussi merci aux téléspectateurs et à toutes les personnes qui auront l'opportunité de suivre cette émission. Nous sommes une république et nous avons traversé beaucoup de preuves depuis plusieurs années de guerres d'agression, de guerres des rébellions et toute autre forme d'humiliation à travers les différentes forces et les seigneurs de guerre qui se sont érigés en roi, ici et là. Il est vrai que, durant ces plusieurs années, nous avions fait face à cela avec d'autres méthodes. Mais tout récemment, vous avez constaté que le nombre d'étueries ont sérieusement augmenté, particulièrement à Nitori et au Nord Kivu, à Beniboutembo, particulièrement, avec la situation des ADF et d'autres groupes qui ont mis à mal même l'autorité de l'État. Il était plus qu'urgent de prendre cette fois-là une mesure draconienne et drastique pour faire face à cette imposture qui était en train de se créer, de sorte que le peuple de ce coin-là puisse retrouver au moins l'espoir. Oui, c'est vrai, le chef d'État a pris une décision qui est salvatrice pour la République. Et depuis que cela a commencé, vous-même, je sais que vous êtes journaliste, vous avez toutes les informations sur le terrain, et toute la population, nous avons constaté l'évolution. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à bout, parce que nous sommes encore au début même de cet état de siège, mais le résultat et les échos qui nous arrivent sont favorables. Et voilà pourquoi nous encourageons tous nos militaires, nos vrais militaires qui sont au front, qui sont en train de se battre au moment peut-être où nous avons le temps de dormir dans nos maisons. et nous les encourageons pour qu'ils avancent, de sorte que, dans un bref délai, qu'il y ait au moins une nouvelle lumière à l'Est, qu'on ne parle plus de ces forces négatives, qu'on ne parle plus des ADEF, et que les tueries cessent, et que la population puisse retrouver sa quiétude. Oui, honorable collègue, récemment ici, il y a l'un des responsables musulmans qui a été tué. Alors, quand on parle de l'évolution, les gens essaient quand même d'especuleux là-dessus. Disons que non, il y a la présence de fards d'essai sur le terrain. Et comment s'est-il le responsable de musulmans a été tué, assassiné, dans cette partie du pays? Oui, c'est vrai, votre question est légitime. Mais ceux-là qui pensent que le fait de commencer l'état des sièges, veut dire la fin immédiate de toute tuerie et de toute la guerre, c'est faux. Au moment où nous, nous nous préparons pour attaquer l'ennemi, il est vrai que l'ennemi peut chercher à agir par désespoir. Sinon, l'état des sièges ne dirait qu'une journée, c'est fini. Mais l'état des sièges va durer le temps qu'il va durer pour mettre fin jusqu'au dernier rebelle. Alors, le fait qu'on peut tuer, ça peut arriver. Nous ne pouvons pas encourager cela. Demain encore, ça peut toujours arriver. Mais cela ne signifie pas que l'état des sièges a échoué ou bien que dans l'état des sièges, on ne tue pas. L'état des sièges, c'est un combat, c'est une lutte avec l'ennemi qui peut agir, il peut tirer même à distance en fermant les yeux, ça pourrait toucher quelqu'un de l'autre côté. Donc, les dégâts seront là, mais cela ne signifie pas que nous devons baisser les bras ou bien nous devons critiquer l'état des sièges parce que, durant l'état des sièges, l'ennemi agit. Donc, l'ennemi est armé, l'ennemi n'est pas notre frère. Il s'est érigé à un ennemi, c'est-à-dire il cherche à nous tuer. Et il va toujours essayer de se comporter par des espoirs, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait cette évolution-là jusqu'au dernier jour où on va déclarer la fin de cette situation. Alors, ne cherchons pas à communiquer parce que certaines personnes par opposition, parce qu'on est opposant, on estime qu'on peut faire l'avocat du diable et de l'ennemi. Non, ici, il est question du sentiment patriotique. Nos voyants militaires sont nos frères. Ce sont tous nos maris, ce sont tous nos frères à la maison, nos frères en Christ, ce sont tous nos amis dans le quartier. Alors, nous devons prier pour eux et les encourager à ce qui puisse arriver au résultat. Et on ne peut pas se décourager parce que durant l'état d'urgence, une situation malheureuse peut nous arriver. C'est un combat, l'ennemi ne baissera pas le bras du jour au lendemain. C'est à force de le battre, à la force de le traquer, qu'on arrivera au bout. Ça ne sera pas dans un jour, ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre même une année. C'est normal que nous puissions nous battre, mais l'essentiel, c'est de décommencer et d'améliorer la situation. Si autrefois on a tué 100 Congolais, et si aujourd'hui nous n'avions pas de nouvelles au jour le jour, nous ne pouvons que féliciter et encourager. Seuls les sourciers peuvent contredire cet état d'urgence. Mais toutes personnes, même les opposants consciencieux et amoureux de la République sont en train d'encourager cette initiative. Et nombreux d'ailleurs, ils prient pour que ça réussisse. D'accord. Amoureux de l'émission Parlons Vrai est aussi de Congobest TV. Nous sommes là pour trouver des réponses à vos questions que vous avez souvent l'habitude de nous poser à travers notre numéro qui se trouve tout juste en bas de vos écras. 082-28-37-556. Alors, nous sommes avec Honorable Kolela. Il va essayer de nous parler un tout petit. Nous sommes avec Honorable Kolela. Comment est-ce que vous avez trouvé l'initiative à Honorable Kolela ? Noël Chani ? Ok, ma ma rite, c'est vrai que l'ingala n'aura pas beaucoup. Mais nous avons mélangé l'ingala français. C'est essentiel que les téléspectateurs n'aura pas encore une opinion n'aura pas. Parce que tous les gens sont en train de dire. Je suis allé à l'autre, il y a environ 100 millions de Congolais. C'est vrai que récensement, nous avons noté que nous avons 80 millions, plus de 80 millions. Mais par rapport aux projections, nous avons environ 100 millions. Les Congolais, ils sont tous les mêmes qui ont été. Ils ont été tous les mêmes qui ont été. Mais quand ils ont été dans une place publique, il y a un choc de ignorance. Ils ont été mis en train de se faire, ils ont été mis en train de se faire. Quand ils ont discuté, ils ont été mis en train de se faire des réponses. Dans la proposition de la loi, M. Tiani, tout est là qu'il y a des réponses. Parce qu'elle n'a pas de mère congolaise, ou bien n'a pas de père congolais. Tout cela doit être impersonnel. J'ai vu beaucoup de débats dans les réseaux sociaux. C'est comme si elle était personnalisée, qu'elle n'a pas écarté Moïse Katumbi. Mettons-nous dans l'hypothèse où Moïse Katumbi a été congolais de père et de mère. Mettons-nous qu'on a discuté de la loi par rapport à la réalité. Il y a beaucoup de débats. Il y a une rébellion. Il y a une tuerie. Il y a un soulèvement. Il y a certaines hégémonies. Il y a un pays autour d'Ebisou. Pour réfléchir sans arrière-pensée, on peut peut-être voir les choses autrement. Mais je ne peux pas dire que Tchani a ou n'a pas raison. C'est une opinion qu'il a lancée. C'est sur base de l'argument. Parce que jusqu'à ce moment-là, il y a une loi, une proposition. Il y a un peu de manière détaillée. Il y a un argument de manière détaillée. Il y a un avancé pour convaincre que le Congo, il y a un risque. Ceux qui sont présidents ont un bon cas. Il y a une nationalité. C'est vrai. La constitution est allée. Il faut toute la constitution. Il y a une nationalité par rapport à la nationalité. Il y a des réseaux sociaux. Il y a une discrimination. Oui, c'est vrai. Mais toutes les conditions pour voter le président et le député, toutes les conditions qu'on a toujours mises, ce sont des discriminations. C'est-à-dire qu'il y a toujours un niveau quelconque dédiscrimination pour que les choses avancent. Je peux prendre l'exemple. Il faut verser 100 000 $ dans le compte. Il y a une discrimination. Il y a une discrimination. Il y a une discrimination. Il faut faire un diplôme à l'université. Il faut faire un diplôme à l'université. Il faut faire un diplôme à l'université. Toutes les conditions qu'on a toujours placées, que ce soit pour être président, que ce soit pour être ministre, que ce soit pour être député ou sénateur, ce sont des discriminations, mais des discriminations positives. De même, on peut dire qu'il faut que il faut qu'on ait une discrimination non seulement au Futakaba qu'on a eu pendant même 5 ou 10 ans. Ça peut être aussi une décondition. Donc, il faut qu'on cherche des conditions. Ce sont des discriminations positives, mais pour que le Boka ait bénéficié de l'Union. Mais si il y a un débat, il faut qu'il y ait un argument pour qu'il faut soutenir, il faut qu'il y ait un argument. Ce qui tient a raison, il faut qu'il faut soutenir sur base d'un argument, pas sur base d'un sentiment. Parce qu'il y a un sentiment, je sens que lui ne sera pas là, je dois l'appuyer. Peut-être qu'il faut qu'il faut appuyer. Peut-être qu'il faut qu'il faut appuyer. Peut-être qu'il faut qu'il faut qu'il faut ou qu'il faut que la maman est rwandaise. Mais honorable, le Ponaïe, il dit qu'il a le soutien. Il y a mon cousin de Boka, parce que peut-être qu'il y a une manière pour Bonaïe, il y a une carte, je ne sais pas moi, le candidat de mon souci ou le fondation. Il y a déjà des gens. Il y a un congolais, il y a toujours des opinions. Il n'est pas interdit. Ce qui a toujours été pour Tjan. Il pourrait aussi être contre. C'est toujours aussi une autre opinion. Il y a toujours une autre opinion. Mais une autre opinion, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il faut se confronter, il y a des arguments. Peut-être qu'il y a des gens, parce qu'au Congo, il faut que tous les gens évoluent quand même. C'est comme si moi et vous, et les autres qui sont là, nous sommes venus accompagner Félix, Joseph Kabila, Moïse Katoumbi, et Jean-Pierre, nous tous, nous sommes leurs gens, et ce sont tous nos leaders qui seront des présidents qui vont se remplacer. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Donc, tout ce que vous avez, apparemment, il y a des discussions qui sont limitées dans les 5 personnalités comme si nous nous sommes. Ce qui fait Félix, un groupe suit, un autre suit. Non, ce n'est pas comme ça, une république doit avancer. Nous sommes des abrutis. Nous sommes dans un processus d'abrutissement collectif. Mais ceux qui sont là, nous nous sommes en train de nous ne sommes pas conscientisés de nous, nous sommes tous les amis parce que ce n'est pas tout le monde qui est là, nous sommes en train de Nous sommes en train de Oui, c'est vrai. Responsabilité partagée. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Mais, il faut quand même, tout ça, l'opposition ou le pouvoir, tout ça, il y a un effort pour te dépassionner. Tout ça, il y a un débat sur la base de l'individu. Est-ce que l'Ouana n'est pas possible ? Est-ce qu'il y a un candidat en 2023 ? Autrefois, est-ce qu'il connaissait ce qu'il connaît ? Mais qu'est-ce qu'il est venu postuler ? Qui vous a dit qu'un autre Congolais de maire rwandaise ou burundaise ne viendra pas postuler demain, en dehors de celle que vous connaissez ? Est-ce qu'il y a peut-être des risques possibles ? Ces éventualités-là existent ou n'existent pas ? C'est comme ça qu'on réfléchit République. Nous ne réfléchissons pas individus. Au Congo, nous réfléchissons individus. Les uns réfléchissent Shisekedi, les autres réfléchissent Moïse Katumbi, les autres réfléchissent Foyoul. Ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir pour faire avancer la République. Il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un lobby. Mais si tu as l'éteinte si tu es positif si tu es négatif, tu es 결i sur la balance. Tu es liberté, qui demande qu'un homme est le droit dans notre côté. Tu arrives à un homme qui est de bonne Moïse, tu arrives au dos contre Félix, tu arrives à un homme pour le suivre. C'est ce qu'il y a une bonne Si tu asiqué sur le bâtiment, l'égume à gauche, à droite et à droite, tu peux évaluer, je ne peux pas être fanatique de Moïse ou encore de Félix, je l'ai dit, je suis fanatique des bonnes idées. Je suis fanatique de la République, ça suffit. Si tu es mon chef, tu ne fais pas des choses correctement, je te dénoncerai. Si tu es mon citoyen de la République et que tu as dévié, je te dénoncerai. C'est ça, être un bon citoyen, un bon patriote. Alors, tout ça, il y a un débat par fanatisme. Tout ça, il y a un argument. Et tout personnaliser ma proposition de loi. Il y a une loi, il y a une loi pour la mort, il y a une loi pour la mort, il y a une loi pour la mort, il y a une loi pour la mort. pour lui-même, même si la République peut être sacrifiée. Donc, il faut tout avoir la capacité, comme il y a un dégré, pour se retrouver. Honorable Mekolela, vous pensez que la loi où il y a un déconneur vaut tout son pésant ou sa valeur, son importance d'or? Il y a un lobby, l'IDP est un parti politique. Il y a un parti politique qui a été battu, il y a un parti politique qui a été pour ça, les réunions, il y a un déconneur de l'option. Quand les politiciens ne sont pas éloqués, ils ne sont pas éloqués dans la place publique. Ils ne sont pas éloqués dans les réunions. Ils ne sont pas éloqués dans la position de l'individu. Mais quand on a un déconneur de l'individu, il y a un déconneur de l'option, il y a un déconneur de l'option alors qu'il y a un déconneur de l'option qui a été déconneur de l'option. Il y a un déconneur de l'option qui est déjà éloquée. Nous attendons, lorsqu'ils vont lever les options et qu'ils vont nous convaincre. Il ne suffit pas de lever l'option. Mais il faut aussi convaincre avec les arguments parce que je ne saurais pas passer à la télévision faire un débat pour défendre les balivermes. Je dois passer pour défendre ce qui est correct et pour respecter ma dignité. Si je ne sais pas respecter ma propre conscience, je veux respecter quoi d'autre? Donc, moi je pense que peut-être qu'ils mettent en l'opérité peut-être qu'ils aiment qu'ils se trouvent la proposition de l'IPOC peut-être que cette commission l' Mmôït a inútué la proposition de l'IPOC peut-être que Jean-Pierre n'est pas la proposition de l'Oqu Costaud et là ilcrit tab оружité. Peut-être qu'il y aitos qui a proposé la loi de l'IPOC de convertir ma loi dans ma part de Singeles Mais on ne plupart pas interdire à quelqu'un de réfléchir. On ne peut interdire à quelqu'un d'user de ses doigts constitutionnels de proposer quelque chose de bien ou de mal. C'est à nous autres maintenant d'apprécier, de juger et de délibérer. Il y a toujours qu'on s'est maintenu en la pouvoir. Boshab, il était de l'UE de peste. Kamer, il était de l'UE de peste. Vous savez que les partis politiques ont commencé à un moment donné et la plupart de ceux qui sont dans d'autres partis étaient dans les premiers partis qui ont existé dans les premières heures. Soit au MPR, soit à l'UE de peste. Donc, c'est normal qu'il a appris s'il l'était, je ne sais pas moi, mais je n'ai jamais appris que Chani était de l'UE de peste à un moment donné. Peut-être que vous vous extrapolez parce que pour la plupart de Kinoa, tout Moulouba est de peste. Vous arrivez jusqu'à ça. Mais moi, je dis non, ce n'est pas comme ça. Même s'il était de l'UE de peste, il peut quand même être libre de ses pensées, messieurs amis. Nous sommes allés quand même à l'université, nous tous. Est-ce que nous devons agir par télécommande ? Il n'y a pas moyen qu'un Congolais réfléchisse de lui-même, même s'il est Moulouba, même s'il est frère du chef de l'État. Donc, il ne peut pas réfléchir par lui-même. Il ne peut pas propondre quelque chose par lui-même étant qu'il est intellectuel, qu'il réfléchit pour son pays. Chani, il était candidat président c'est-à-dire, il s'est opposé au chef de l'État. Parce que tous les candidats se sont opposés, chacun cherchait à être président. Bon, c'est pour vous dire qu'à un moment, combien de fois Chani a déjà critiqué les positions du chef de l'État ou bien de l'UE de peste ? Ce n'est pas pour lui qu'on se fait des cadeaux pour le plaisir de se faire. On fait le travail quand quelqu'un fait quelque chose de bien, qu'il soit d'un autre cas, on peut apprécier. Mais l'UE de peste n'a pas d'intention d'écarter qui que ce soit. Si l'UE de peste pouvait écarter des gens, on devrait le faire depuis le départ parce qu'il y a des évidences. Prenons l'hypothèse que le chef de l'État voulait écarter Moïse. Moïse était en exil. Il devrait ne pas accepter qu'il rentre. Il devrait maintenir la décision qu'il y avait. Ce serait déjà une preuve palpable que le fait de le laisser venir, de recouvrir sa nationalité qui lui a été privée, est-ce que ce n'est pas une preuve que le chef veut tout le monde au pays et que tout le monde participe ? Comment pouvait-il accepter que Moïse rentre au pays pour ensuite l'écarter ? Parce que je parle un peu, parce que j'ai lu les réseaux sociaux, je ne dis pas ce que c'est Moïse qui a dit. C'est vrai que les gens peuvent réfléchir, même en dehors de Moïse, parce que les gens sont en train de dire que c'est un monsieur que je respecte beaucoup et il a des potentialités pour gouverner. Mais si le chef de l'État voulait qu'en 2023, qu'il restait seul, il pouvait profiter des évidences existantes pour écarter tous ces gens-là. Il en avait les moyens et la capacité et personne ne pouvait le contredire parce qu'il devrait dire que la loi devrait faire son travail. Mais il a laissé Moïse venir recouvrir sa nationalité et aujourd'hui, on dit qu'il peut l'écarter. Au moins qu'on me présente d'autres évidences, ce n'est pas lui de pas ce qu'il a fait, c'est un citoyen congolais qui en a le droit. Alors, nous devons le démontrer, nous, ou bien ceux-là qui sont contre la proposition des lois, avec les arguments. Ce n'est pas en accusant lui de paix qu'on est en train de convaincre. C'est en présentant les arguments contre sa proposition qu'on doit arriver à les convaincre même lui-même. Je pense qu'il y a cette possibilité de les convaincre lui-même que non, ce n'est pas comme ça. C'est une discrimination négative. Dire qu'il faut être congolais de père de mère, pour moi, je pense que c'est une discrimination négative. Moi, je pense qu'on pourrait obliger au candidat de payer l'impôt. Ça, c'est une responsabilité citoyenne. OK. Honorable collègue, là, nous allons changer maintenant le chapitre, l'actualité oublie. Madame, je ne peux étonner plus d'un. Je ne peux étonner plus d'un parce que ne réfléchissons pas comme si être patriote, c'est simplement nous, Congolais, qui devons être patriotes. Les Rwandais, eux, n'ont pas le droit d'être des patriotes pour leur propre pays. Moi, je suis patriote pour le Congo. Paul Kagame doit aussi manifester son patriotisme pour son pays. Alors, nous, nous avons un athée, mais c'est un peu rare. Nous, nous avons accusé eux-mêmes devant la justice. À se défendre, il n'y a pas d'argument. Attention, il y a eu. On peut prendre les caméras. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas dit « Non, ce n'est pas moi. » Il a aussi sa version. Lorsqu'on dit que je suis un athée, c'est un athée. C'est un athée. Mais il n'y a pas d'autres qui sont faux. Mais il n'y a pas d'autres. Mais il n'y a pas d'autres qui sont 300 millions. Il y a eu un athée. Il y a eu une tomate et l'autre côté. Mais il y a eu le Premier ministre et le ministre de Finances parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que le ministre délégué. Il n'y a pas d'autres qui étaient ma camboine qui étaient sur le TESA, le COTA. Donc, il y a eu un athée. Il n'y a pas de la parole pour qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Est-ce que le chef de l'État s'est déjà prononcé sur la situation de l'Est? Oui. En son temps, même s'est prononcé, même qu'il était opposant, il a dénoncé cela. Faut-il qu'il se répète aujourd'hui pour faire la polémique avec son homologue? Ça, c'est de un. C'est une question qui est posée. La réponse viendra. Les uns peuvent dire oui, les autres peuvent dire non. c'est normal. Mais pour prendre position, c'est là où nous devons être sages. Il ne suffit pas de dire que parce que dans le 2001, il y a eu un a qui bouillent, il y a eu un a qui bouillent. Dans le 2006, il y a eu un a qui bouillent. Il faut tenir compte qu'il y a une bonne donne du terrain. Est-ce que la situation est un terrain? Il y a 1997 et il y a un gros qu'il y a 2001. Est-ce qu'il y a 2001 et il y a 2006? Est-ce qu'il y a 2006 et il y a 2011? Est-ce qu'il y a 2011 et il y a 2021? Il y a eu un exemple. Il y a eu un exemple. Il y a eu un exemple et 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 il y a eu une position du peuple congolais vis-à-vis de notre gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas être un juste jusqu'à ce point-là. Est-ce que nous sommes ennemis éternels ou bien nous sommes amis éternels? Ça n'existe pas. On n'est pas ni amis éternels ni ennemis éternels. Ça dépend de temps et de circonstances. Bref, tout dépend de tout. Les lois sont aux Etats-Unis. Ils sont amis au Japon et à l'Allemagne. Ils sont amis et ils sont partenaires. Mais prenons le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient amis. Ils n'étaient pas amis. Donc, il y a un temps pour toutes choses. On ne pouvait pas les saluer. On ne pouvait pas les inviter. On était en temps de guerre d'agression. C'est normal. Les lois sont en phase de l'agression. Ils sont en temps de conflit ou bien ils sont en phase de la construction et de la paix. Ceux qui sont ennemis sont les ennemis. Ils sont tous les ennemis. À un moment donné, ils sont en lobby qui sont tous les salariés. Ils sont tous les salariés. Ils sont tous les ennemis. Ils sont tous les ennemis. C'est normal. Parce qu'il faut un temps pour que ça change. Ceux qui sont en temps ont un changement. Il y a qu'on reconstruise la paix ensemble. Le fait d'approcher Kagan, le fait de les saluer ne signifie pas que le passé n'était pas ainsi. Le passé sombre reste tel qu'il est. Il ne change pas. Nous travaillons pour améliorer le présent et le futur. c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Donc, Paul Kagan a fait une version de la vie. Il y a des congolais et il y a des congolais. Quand est-ce que la justice intervient dans les conflits ? C'est lorsqu'il y a conflits, c'est lorsqu'il y a différentes versions. C'est alors que la justice va étudier en détail pour savoir qui dit vrai. La justice n'est pas là seulement pour condamner. La justice est là pour donner à chacun ce qui lui revient. Qu'est-ce qui revient à un assassin ? C'est la prison. Il va partir en prison. Qu'est-ce qui revient à un non-cent ? On va les laver. C'est tout ce que nous cherchons. Les conflits existent. Les conflits, c'est qu'il y a deux versions différentes sur le même fait. Il faut qu'on le partage. Par rapport à ce qu'il y a à un assassin, il faut qu'il y ait à un assassin. Il faut qu'il y ait à un assassin. Il faut quand même se présenter devant en base, il faut qu'il y ait un assassin. Il faut qu'il y ait un assassin. Si vous avez un crime, un crime de la Rwanda et un crime de la Rwanda, ça date de quelle année ? C'est ça, ok. Merci beaucoup. Un crime de la Rwanda et un Rwanda, c'est-à-dire qu'il y a un crime. Afdel, il y a un crime de la Rwanda, il y a un crime de la Rwanda. Donc Afdel doit aussi répondre. Afdel, quand on parle Afdel, on voit le régime Joseph Kabila commençant par son père et ses dignitaires aussi, tout le monde qui était dans ses mouvements rébelle. Il y a un crime de la Rwanda et il y a un crime de la Rwanda. Il y a un crime de la Rwanda. Il y a Afdel. Soyons sérieux jusqu'au bout. Parce que je n'épargne ni le Rwanda, ni nos propres frères. Si nos propres frères a tué, c'est un sorcier, il faut les dénoncer. Il y a un crime de la Rwanda et il y a un crime de la Rwanda. 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 C'est un crime de la Rwanda. Il y a un crime de la Rwanda. Tout le monde a fanatique et il y a une vérité. Tout le monde a fanatique et il y a une République. Ceux qui nous ont dit c'est un crime de la Rwanda. Il faut réclamer de l'honneur. Il faut combien de personnes ont érégé les ressortissants. Il faut qu'ils ont dit. Comme si Tchèbe et lui n'avaient pas le droit à la vie et les ressortissants défendent leurs frères et disent qu'ils ont le droit de tuer. Quand on parle de Bougangalonze vous voyez les ressortissants de manière ma sorte. Ils disent que non, notre frère avait le droit de voler, ce n'est pas un crime, il en a le droit, la justice, taisez-vous. Qui sommes-nous? Alors, Paul Kagame a fait un peu de la version. Il y a un peu d'accord, parce que il y a un peu de la version. Mais il y a un peu de la version. Il y a un peu de la version. Il y a un peu de la justice, il y a un peu de la banquette approfondie avec expertise à départager. Est-ce que il y a un peu de la version? Ou bien Kagame a fait un peu de la version? Honorable collègue, nous allons déjà vers la fin de notre émission, mais par rapport à la réponse à mon conseil, Antoine Jussekedi, à Outaki Koloba. Est-ce que vous pensez que Kagame a fait un peu de l'agitation, a fait un peu de l'agitation, il a un peu de l'agitation par rapport à mon conseil, Antoine Jussekedi, à répondre à qui il y a un peu de l'agitation? Bon, je pense que c'est un peu de l'agitation. Parce que les journalistes ont posé des questions. Ceux qui ont posé des questions, je suis obligé de répondre, je ne peux pas me taire. Est-ce qu'il y a un peu de l'agitation? Oui, l'agitation, on a compris qu'il y a un peu de l'agitation parce que le problème, c'est que le Congolais va soulever un côté. Il y a un peu de l'enquête, il va démontrer une enquête qu'il n'y a pas de l'enquête, qu'il n'y a pas de l'agitation. Alors, quand il y a une justification, la justification n'est pas à donner à la presse. Justification, il y a un juge à Josela. Quand le juge a été bien, il y a un juge, il y a un juge qui a été un peu de l'enquête, il y a un peu de l'agitation, il y a un peu de l'agitation qu'il n'y a pas de l'agitation. Il y a un peu de l'agitation qu'il n'y a pas de l'agitation. De toutes les façons, la justice va trancher, comme le chef de l'État a dit. Il va s'indégné. Il va rapporter à Paul Kagambit comme si c'est mon conseil en bokeh à l'oubi en go. Il va s'accuser. C'est normal qu'il puisse avoir sa propre méthode de défense. Mais nous aussi, nous avons notre méthode. Notre méthode, c'est quoi? C'est de rester calme, observer, attendre que le juge nous départage. Alors, honorable collègue, il y a une émission qui n'a pas l'honneur. Mais nous avons eu un moment de la fin. Et avant d'être venu à l'envoi, nous avons observé, il y a un peu de personnes congolies qui vivent sur notre vie, qui ressemblent à notre vie, qui leur apprécie, qui leur apprécie des gens, qui leur est venu au cœur, qui leur a fait ça. Il y a des messages qui ont obtenu qui ont fait ça au monde de partout. Dans le YouTube, partout dans le monde, c'est ce qui a fait ça. au rocicot et saibango par rapport à la situation économique actuellement dans le monde oui je ne peux pas contredire la l'évidence mais le mot et mati c'est vrai matin au rocicolobate et matité du loco et mati mais il faut tous à la au moins de comprendre le subit locaux n'a duré nango n'a qu'un ici que tango par exemple à de l'écouté basalif rancolais remplacé monnaie zahir un dollar est égale à 3 francs mais en 2001 un dollar est égale à 45 mille francs c'est à dire de 97 à 2001 ça fait quatre ans la dévaluation était plus que galopante c'est ça non en 2009 le taux est parti dans un mois de 45 à 93 on a parlé des scellés moments lorsqu'il y avait problème de chute de matières premières en 2016 dans un mois nous sommes partis de 93 à 162 le taux dans un mois le gouvernement actuel le chef de l'état qui a deux ans il est en train de travailler sur le mal profond qu'il a retrouvé qu'il a hérité c'est vrai ça fera mal d'attendre oui mais même pour construire une maison de deux pièces il ya une durée pour commencer pour terminer on peut se donner quatre jours pour commencer la fondation on peut se donner huit jours pour élever les murs on peut se donner deux jours pour mettre le ton jusqu'à ce qu'on va mettre les portes et y habiter c'est la somme des efforts des petits efforts à gauche à droite qu'on est en train de faire aujourd'hui qui peut apporter les grands résultats demain apparemment nous congolais c'est comme si nous disions le chef de l'état vient de prendre de l'opposition certes c'est comme si un coup de baguette magique le cognos il fallait échanger depuis 2009 du coup et maintenant il commence à diriger non on gouverne pour résoudre les problèmes et pour résoudre les problèmes le facteur temps est en compte c'est dans la durée les efforts d'aujourd'hui vont produire leur résultat demain mais c'est ce qui est normal la campagne électorale est basé sur quoi sur des promesses le programme du gouvernement c'est quoi ce sont des promesses la logique normale les années pendant la jupe au congé l'eau n'a qu'on promettre mino 100 par exemple 100 choses au fur et à mesure que mandane à zo consommer l'eau n'a sali une chose deux choses éthique à l'innocite l'eau bi n'a sali trois choses quatre choses éthique à l'innocite le lendemain n'a sali autant éthique à l'innocite à la fin du mandat bah promesse et zo kita bah réalisation et zo mata au début bah promesse et za ebelé réalisation zéro à la fin bah promesse et kiti réalisation et mati c'est ça la logique partout au monde c'est vrai nous avons fait deux ans c'est vrai il ya eu des difficultés qui sont nôtres qui sont notre réalité mais nous sommes en train de nous battre pour que ces obstacles là deviennent les escaliers et cela ne se fait pas dans une journée eu égard à la profondeur du trou où nous étions déjà le temps de voir la luaire il ya un travail qui se fait de manière souterraine et qui va être même la la grève de quand on le met dans la terre il ne pousse pas le même jour je pense que les mesures et les stratégies du chef de l'état qu'il a prise nous devons encore lui faire confiance pour voir comment évoluent les choses petit à petit ce qu'on a détruit pendant 60 ans on peut pas les reconstruire dans une année dans deux ans mais l'essentiel pour moi c'est de voir ces lueurs d'espoir là apparaître pour dire que maintenant on est au moins sur les rails même ceux qui viendraient après s'ils trouvent le pays à un certain niveau ils peuvent maintenant évoluer aujourd'hui les gens félicitent par exemple le président tanzanien qu'il a beaucoup travaillé mais c'est parce que ses prédécesseurs avaient aussi travaillé pour laisser le pays à un niveau et lui vient continuer avec mais lorsque les pays voulaient trouver dans un état de pourrissement avancé il faut travailler petit à petit pour lui redonner d'abord la vie je pense que c'est que le chef de l'état est en train de faire et l'essentiel c'est que quand on travaille on ne vole pas particulièrement et on a quand même un bilan à présenter dans ce sens là je pense qu'un peu de patience c'est facile de détruire mais c'est difficile de construire ça demande du temps moi je pense que c'est ce qu'il faut et nos populations n'ont pas tort de décrier parce que c'est lorsqu'ils décrivent qu'ils donnent encore davantage aux chefs de l'état donc ils sont des lampes témoins pour signaler que ça ne voit pas donc ils exigent encore aux chefs de l'état de doubler pourquoi pas des triples d'efforts pour que ça avance vite si c'est à féliciter c'est à encourager mais je pense qu'en même temps nous encourageons en même temps faisons cela en même temps nous devrons savoir d'où nous venons et où est ce qu'on est en train de partir merci beaucoup honorable collé là amoureux de l'émission parlons veuves vous venez là de suivre notre émission avec honorable collé là je rappelle ici depuis thé et il reste toujours honorable merci de nous avoir suivi et ne manquez pas toujours de nous écrire de nous envoyer de messages parce que nous avons besoin de vos suggestions par rapport à ce que nous faisons alors je vous retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro merci beaucoup au revoir oh